Avec l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication et avec l'évolution digitale, on constate et on assiste aujourd'hui à l'émergence de nouvelles notions, à savoir le marché virtuel, à savoir le commerce électronique, le consommateur numérique et la consommation aussi électronique. Donc aujourd'hui, le consommateur n'est plus un consommateur traditionnel, mais c'est un consommateur connecté. Pourquoi ? Parce qu'il effectue de plus en plus des actions d'achat à travers le numérique. Donc par ses objections de connexion, à savoir son portable, sa tablette, son ordinateur, le consommateur d'aujourd'hui peut se procurer des biens et des services avec une simplicité de n'importe quel moment, de n'importe quel endroit et avec possibilité de payer à distance. Donc oui, effectivement, les technologies de l'information et de la communication ont refaçonné, ont reconfiguré, ont modifié, ont changé le comportement de consommateur qui n'est plus dans l'obligation d'aller à chaque fois à un magasin pour avoir son service ou son produit, mais au bout de quelques clics sur son portable, il peut avoir quand même son produit, il peut le commander, le payer à distance et le recevoir chez lui. Donc plusieurs contraintes qui sont liées au déplacement, plusieurs contraintes qui sont liées à la perte du temps aux dépenses sont contournées grâce aux technologies de l'information et de la communication et grâce à ce qu'on appelle aussi les vitrines virtuelles qu'un consommateur peut consulter chez lui, dans son travail, dans sa chambre, voire même dans sa voiture. Ça d'un côté. De l'autre côté aussi, les supports numériques qui permettent à un consommateur d'accéder aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, donc permet à ce consommateur aussi d'avoir des informations, donc d'informer, de s'informer, d'échanger avec les autres consommateurs à distance sur les différentes expériences, sur les différents vécus. Et donc c'est une manière d'échanger avec les autres consommateurs. Et il faut savoir que ces informations et ces avis, ces opinions que le consommateur peut avoir à travers les communautés virtuelles favorisent et participent d'une manière importante pour le refaçonnement et pour le processus de décision d'achat et de consommation. Et de l'autre côté aussi, il lui est possible de consulter même les sites électroniques, par exemple des entreprises, des différents prestataires. Donc il peut exprimer ses demandes, ses besoins, il peut exprimer sa satisfaction, voire son mécontentement. Donc on parle actuellement d'un consommateur interactif parce qu'il interagit avec les différentes entreprises, avec les différents prestataires. Donc c'est très clair que les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle important dans l'émergence de nouveaux modes d'achat et dans les nouvelles pratiques de consommation. Donc malheureusement, bien que la consommation numérique séduit le consommateur, bien que la consommation numérique détourne plusieurs obstacles de déplacement et de temps, elle présente malheureusement quelques risques de différentes natures. Donc à savoir l'impossibilité d'essayer un produit, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la virtualisation de la relation vendeur-consommateur. Donc le consommateur ne peut pas essayer son produit, ne peut pas avoir un échantillon pour se faire une idée. Donc il peut être horté facilement à une déception, à un mécontentement, à la réception de son produit. Deuxième risque, c'est la circulation de fausses informations. Je viens de le dire, pour la décision d'achat, le consommateur peut avoir recours à toutes les informations qui circulent sur Internet avec les différentes communautés virtuelles. Donc lorsqu'il a de fausses informations, il peut s'engager dans un processus de consommation et d'achat qui est malheureusement basé sur de fausses informations. Et puis vous le savez tous, avec la possibilité de paiement en ligne, donc le risque d'arnaque, le risque d'escroquerie et de vol sont de plus en plus accrus. Donc actuellement, on voit plusieurs malheureusement situations de vol et d'arnaque. Donc devant ce contexte de risque et de danger, la protection de consommateurs s'impose. Donc il est impératif pour toutes, pour les autorités, pour les acteurs sociaux, pour les universitaires, pour les chercheurs de s'investir dans une approche pour protéger le consommateur. Donc il est impératif d'avoir un encadrement juridique, donc en se basant sur des textes de loi qui existent déjà, mais avec une adaptation en fonction de contexte qui est caractérisé par l'usage d'éthique. Il est impératif aussi de s'investir dans un travail de sensibilisation, de prévention, d'information et d'éducation de consommateurs, dans le but de lui donner des informations nécessaires pour se protéger, pour être vigilant et le protéger aussi pour obtenir ses droits. Donc le colloque d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre. Il aborde la question de la consommation numérique. Il développe à la fois une double réflexion, donc une réflexion sur les risques de la consommation numérique, mais aussi une réflexion sur la protection de consommateurs par un encadrement réglementaire, mais aussi par un travail de prévention. Donc il se fixe quatre objectifs principaux. Donc d'abord, d'aborder la question de la consommation numérique, donc toutes ses dimensions, à savoir géologiques, psychologiques, mais aussi anthropologiques. d'analyser le rôle joué par les technologies de l'information et de la communication dans l'émergence de nouveaux comportements, mais aussi d'insister sur l'importance de protéger le consommateur et d'insister sur l'importance de travail, de prévention, de sensibilisation et d'encadrement réglementaire pour la protection de consommateurs. Donc pour répondre à ces objectifs, plus de 28 communications sont programmées pour aujourd'hui et sont réparties entre une plénière et quatre ateliers et une conférence qui sera animée après-midi au profit des étudiants de sciences d'information et de la communication par notre journaliste Jamel Maafa. Donc à mon nom comme coordonnatrice de ce colloque, au nom de la Faculté des sciences humaines et sociales, au nom de laboratoire LASU, donc je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite une belle rencontre scientifique avec des échanges et un débat fructueux de la discussion « J'ai la lumière ». Merci à tous et bon courage.